Bienvenue dans mon second guide ultime concernant Blue Protocol. Mon nom est Miuri et mon but est de vous guider à trouver la classe qui vous correspondra le mieux durant le visionnage de cette vidéo. Ce guide traitera toutes les informations à connaître concernant les 5 classes. On parlera de leurs compétences, du style du gameplay et comment elles se jouent concrètement. Et enfin, de la mécanique principale liée à leurs jauge de classes respectives. Bref, installe-toi confortablement et sans plus tarder, allons-y. Commençons par le Blade Warden. Le Blade Warden est une classe qui se bat avec une épée bouclier. Il sera le tank principal de votre équipe dû à sa capacité de prendre l'aggro des ennemis et de pouvoir encaisser les dégâts. C'est une classe axée sur la défense et la parade. Il possède notamment des compétences pouvant lui octroyer un hot, du heal par seconde, une stance en utilisant son bouclier pour pouvoir faire des parades, ainsi que de la réduction de dégâts, un debuff qu'il posera sur les ennemis. On retrouve ici bien évidemment le côté paladin qui sera représenté par l'élément lumière, un classique dans les MMORPG, par exemple comme le paladin sur Final Fantasy XIV. Mais ici c'est différent, il va falloir faire des parades si vous voulez pouvoir être utile dans votre équipe, car tout se jouera sur le timing. C'est une classe qui est assez simple de prime abord, cependant on verra la différence entre un joueur qui sait bloquer les attaques ennemies et celui qui se ratera sur le timing de la parade. Et ce système rend la classe très dynamique pour un tank, puisque vous allez devoir esquiver en plus de parer les attaques, tout en faisant sa rotation DPS, et tout ceci fait du Blade Warden un tank idéal pour votre équipe. Parlons maintenant de ses compétences. Breakslash est une attaque basique au clic gauche. C'est un combo de 4 coups qui se terminera par appliquer un debuff de réduction de dégâts sur l'ennemi. Ceci est très important puisqu'il va falloir appliquer ce debuff en continu durant tout le combat, afin de pouvoir mieux encaisser les dégâts. La prochaine attaque est Shield Guard, une parade qui effectuera une contre-attaque au clic droit. Cette attaque bloque les dégâts en utilisant votre jauge de bouclier jusqu'à ce qu'elle tombe à 0. Vous pouvez aussi contre-attaquer en faisant juste après un clic gauche. Cette attaque est très importante, elle vous permet de faire des parades et de contre-attaquer avec le bon timing. Shield Charge, une compétence qui vous fera charger vers l'avant, qui pourra stun les ennemis touchés. Très utile si vous voulez apporter du contrôle en plus à votre équipe. Attention cependant, cette compétence ne peut pas être utilisée en état de rupture de bouclier. Ensuite nous avons Blow Beat, une compétence très importante puisque ce sera votre Taunt, votre principale source d'aggro. C'est une attaque de zone comme le cercle sacré du paladin de F14 qui a la ref ici. Cette attaque va attirer les ennemis autour de vous et les aggro. De plus, cette compétence possède un cooldown assez court, donc il va falloir la spammer pour garder l'attention des ennemis. Crescent Light, une attaque de lumière possédant deux niveaux de charge. Si vous la chargez au niveau 2, alors l'attaque fera deux coups au lieu d'un. Plutôt puissante comme attaque. Sunrise Charge, une attaque à plusieurs niveaux de charge, où vous foncez vers l'ennemi avec votre bouclier, causant des dégâts de lumière. Si vous chargez l'attaque au niveau 2, cela débloquera un second combo. Si vous chargez l'attaque au niveau 3, cela débloquera un troisième combo et posera un debuff de lumière. Notez ici que le debuff de lumière fera que la résistance à la lumière de l'ennemi sera réduite. Une attaque très intéressante donc. Celestial Pilar, une attaque où vous invoquez un pilier de lumière autour de vous et qui causera des dégâts en continu envers les ennemis dans sa zone de portée. Ceci est votre principale source de dégâts de zone. Fortress est la compétence idéale pour réduire les dégâts. Cela vous octroie un buff de bouclier pendant quelques secondes. Attention car le cooldown est assez long, alors utilisez-le à bon escient. Régénération est votre principale source de healing. Un hot plus précisément. Cela vous octroiera du heal par seconde, mais possède par contre un cooldown assez long. Et enfin, pour finir, voici votre attaque ultime, Judgment Shield. Cette attaque est une onde de choc, d'éléments lumière. Elle vous octroie ensuite un buff qui donnera un regain de jauge de bouclier lorsque vous utilisez des compétences. Si vous réussissez à faire une parade juste après, cela va considérablement réduire le cooldown de votre attaque ultime. La mécanique autour de cette attaque est géniale. Il va falloir bien l'utiliser pour pouvoir bénéficier de son efficacité maximale. Maintenant que nous avons vu en détail les compétences du Blade Warden, attaquons-nous sur sa mécanique principale, la jauge de bouclier et de soutien. Le Blade Warden a beaucoup changé durant les premières bêta tests. A l'origine, cette classe devait être plus offensive, mais les développeurs ont voulu rendre un aspect beaucoup plus utilitaire et plus gratifiant dans son gameplay. Comme vous le savez, le Blade Warden est une classe de tank. Son but est de tenir l'aggro des ennemis tout en faisant des parades. Ces parades consomment une partie de la jauge de bouclier. Si la jauge de bouclier arrive à zéro, vous êtes en état de rupture et votre bouclier se brisera. De ce fait, vous serez en incapacité de pouvoir faire des parades et de contre-attaquer. En effet, le Blade Warden possède non pas une jauge, mais deux bien distinctes. La première à sa gauche est la jauge de bouclier. Cette jauge est votre principale source de blocage. A chaque parade que vous faites, cela consommera une partie de la jauge. Pour pouvoir remplir cette jauge à nouveau, il va falloir vous servir de vos compétences et plus particulièrement celles de votre attaque ultime. Mais je vous avais dit qu'il y avait eu des changements. Et l'un des plus gros changements est celui de votre attaque ultime. Avant, cette attaque faisait de gros dégâts de lumière. Dorénavant, vous allez bénéficier d'un buff qui remplira toute votre jauge de bouclier. Mais ce n'est pas tout. Cela vous donnera aussi un buff de réduction de dégâts, de super armure et une régénération d'HP. En addition à tout ceci, lorsque vous utilisez vos compétences, vous allez regagner de la jauge de bouclier. Mais surtout, le changement est ici. Vous allez obtenir une deuxième jauge à droite. Cette jauge est utilisable uniquement pendant l'attaque ultime. Cette jauge se remplit lorsque vous attaquez. Et une fois la jauge pleine, cela octroiera un buff de régénération d'HP et de défense à tous vos alliés. De ce fait, grâce à ses compétences utilitaires et à sa capacité de pouvoir tenir l'aggro en faisant des parades, le Blade Warden est une valeur sûre pour tous ceux qui adorent jouer tank. Nous avons ensuite le Twin Striker. Le Twin Striker est une classe qui se bat à l'aide non pas d'une seule, mais de 2H. Il sera le principal DPS au corps à corps de votre équipe. Car le Twin Striker est une classe où l'esquive est ultra dépendant de son efficacité au combat. En effet, sa mécanique principale vient du fait qu'il doit impérativement esquiver la plupart du temps. Il possède une jauge en pourcentage qui augmente à chaque fois qu'il touche un ennemi. De ce fait, il devra frapper en permanence son ennemi pour pouvoir maintenir cette jauge le plus haut possible, afin d'être constamment sous buff durant le combat. C'est une classe simple d'accès, mais difficile à maîtriser. Le positionnement est le mot d'ordre du Twin Striker. Si vous voulez être le plus efficace possible, il va falloir tout esquiver. Due à son extraordinaire mobilité et à sa vitesse d'attaque impressionnante, nul doute que le Twin Striker saura plaire à ceux qui aiment être récompensés par leur skill. Voyons voir ses compétences en détail. Concernant le clic gauche, Beast Swing est une attaque en 4 coups. Mais la particularité de cette attaque est que le 4ème coup fera un bonus de dégâts additionnels et appliquera un debuff de réduction de dégâts sur l'ennemi. Comme pour le Blade Warden, il faudra maintenir ce debuff le plus longtemps possible. Axe Tornado est une attaque classique vue comme ça, mais elle possède un atout très utile, puisqu'elle vous permettra de réduire les dégâts reçus. Vous pouvez aussi faire une contre-attaque en appuyant juste après sur votre clic gauche. Brutal Blow est une compétence qui fera une rotation de vos haches tout autour de vous. Cette attaque peut être chargée pour augmenter les dégâts. Une attaque classique, une sorte de spin to win. Fall Impact est une attaque qui vous fera bondir et frapper de toutes vos forces contre le sol. La prochaine compétence est Raw Cry. Cette compétence t'octroiera un buff de super armure. Tant que tu es sous super armure, tu ne vacilleras pas sous les attaques des ennemis. Plutôt pratique. La prochaine attaque est Crimson Blow. Tout comme Brutal Blow, cette attaque tournoyante de feu permet d'être chargée jusqu'à 3 fois, afin d'augmenter les dégâts. Lava Impact est une attaque de feu qui vous fera bondir et frapper le sol. Cette attaque peut être utilisée 3 fois à la suite, et laissera une zone de feu à l'impact qui brûlera les ennemis. Ensuite, nous avons Blood Axe, une compétence qui vous permettra d'absorber des HP lorsque vous infligez des dégâts. Une compétence utilitaire de survie donc. Votre King Strider vous remerciera. Burning Rush est une attaque de feu avec plusieurs charges. Le combo de l'attaque augmentera dépendant du niveau de charge utilisé. Ensuite, nous avons Arrow Rush. C'est une attaque qui peut paraître faible, mais qui vous procurera un buff de dégâts non négligeable. Et enfin, pour terminer, voici votre attaque ultime. Vortex Impact est une attaque monocille très puissante, faisant des dégâts en envoyant l'ennemi dans les airs. Cette attaque possède une frame d'invulnérabilité, alors utilisez-la pour optimiser votre rotation. Vous savez tout à propos des compétences du Twin Striker. Cependant, attardons-nous dorénavant sur sa mécanique liée à sa jauge de classe. La jauge de Berserk. Comme précédemment dit, le Twin Striker est une classe à haut skill cap. Cette classe a besoin d'avoir un parfait positionnement afin de pouvoir esquiver, tout en continuant d'infliger des dégâts et poursuivre votre rotation. La clé pour arriver à le maîtriser est de s'entraîner à esquiver encore et encore. Vous devez tout le temps esquiver et vous repositionner. Le but est de monter cette jauge de combo le plus haut possible. Cette jauge, on l'appellera le Berserk Mode. Elle est en pourcentage et peut atteindre un bonus de dégâts jusqu'à 125%. Autrefois, le Twin Striker devait maintenir cette jauge le plus longtemps possible, sans se faire toucher, sinon cela faisait reset la jauge à zéro. Cependant, les développeurs ont constaté une possible frustration qui pourrait émaner de certains joueurs avec une telle mécanique. Du coup, ils ont écarté cette possibilité. Dorénavant, si vous montez la jauge à 125%, prendre un coup ne fait plus reset la jauge. Et là, vous allez être déçus. Et je dois vous avouer que j'aurais aimé qu'ils gardent leur première idée à la base. Mais ils ont trouvé une autre façon d'utiliser cette jauge. Maintenant, la jauge se reset toute seule passé un certain temps. De plus, vous pouvez utiliser des compétences qui consommeront une partie de cette jauge. Bon, dans les faits, ce n'est pas si mal que ça, puisque vous avez maintenant une gestion de cette jauge avec vos compétences. Il va falloir bien choisir quelles compétences utiliser lorsque votre bonus sera à 125%. Et ne surtout pas gaspiller ce bonus en attendant que la jauge se reset d'elle-même. Cela rajoute de l'attention durant le combat et vous différenciera de ceux qui utiliseront leurs ressources le plus efficacement possible à ceux qui oublieront d'utiliser leurs compétences dans leur plein potentiel. Une superbe classe qui doit être constamment sous esquive avec une gestion de ressources à côté. Sans aucun doute que le Twin Striker saura plaire à ceux qui aiment être récompensés par leurs efforts. Voici le Spellweaver, le mage multi-éléments qui se bat avec un bâton et qui va reconquérir votre amour de jouer mage dans les MMORPG. Cette classe est dotée de plusieurs éléments. Le Spellweaver peut contrôler le feu, la glace et la foudre. Sa particularité est le fait qu'il consomme une jauge de mana. En effet, ses compétences utiliseront une partie de sa mana et d'autres feront l'effet inverse. C'est-à-dire que vous allez en récupérer et du coup, la façon de jouer du Spellweaver sera cette fameuse gestion de sa jauge de classe. Vous allez devoir faire attention car cette jauge ne se remonte pas automatiquement. Bien évidemment, vous allez devoir faire attention à votre positionnement bien que vous puissiez esquiver. Le Spellweaver devra souvent charger ses compétences afin d'infliger de gros dégâts. Mais malgré ses contraintes, il reste le roi des dégâts de zone. Seul le Twin Striker peut l'égaler en termes de DPS. Le Spellweaver possède l'un des skill cap les plus élevés, toutes classes confondues. Vous pouvez le jouer en mode tourelle et charger vos compétences qui feront des gros chiffres à l'écran ou bien alors le jouer de façon rapide et mobile en incantant des sorts presque instantanés à vous d'agir en circonstances et de trouver votre style de gameplay préféré. Jetons un coup d'œil sur ses compétences. Trinity Shot est l'attaque de base au clic gauche. Cette attaque en chaîne restaurera votre mana. N'oubliez pas que le Spellweaver ne peut pas remonter sa jauge de mana automatiquement. Il vous faudra spammer cette attaque pour ne jamais être en manque de mana. La prochaine compétence est Fire Blast. C'est une compétence qui consommera votre mana. C'est un sort qui projette une boule de feu et qui peut être chargé jusqu'aux 3 niveaux. Le niveau de charge augmente les dégâts. La suivante est Blizzard. Vous lancez une tempête de gel sur l'ennemi qui ralentira les ennemis à l'intérieur. De plus, cette attaque peut être chargée afin d'augmenter sa taille et ses dégâts. Ensuite, nous avons Lightning. Cela projette des orbes de foudre sur l'ennemi. Pareillement, cette compétence peut être chargée jusqu'aux 3 niveaux. Le niveau de charge augmente le nombre d'orbes. Au niveau 3, vous recevez un buff, une réduction de charge sur toutes vos compétences. Très très puissant. Thunder Mine, le nom a changé entre temps. Cette compétence invoque des mines de foudre sur l'ennemi. Cette attaque possède 3 niveaux de charge. Le niveau de charge ajoute une mine supplémentaire. La prochaine attaque est Flame Grenade. Cela envoie une boule de feu qui explosera au contact de l'ennemi. Cette attaque peut être chargée 3 fois. Nous avons ensuite Frigide Crash. Cette attaque fera tomber du ciel des blocs de glace. Cette compétence peut aussi être chargée jusqu'aux 3 niveaux. Le niveau de charge rajoute un bloc de glace. J'aime beaucoup l'animation de cette attaque personnellement. La prochaine compétence est Follow Bullet. Cela va invoquer des balles de cristal autour de vous. Et pour chaque compétence d'un élément précis, ces balles vont prendre l'élément correspondant et infliger des dégâts directs. Plutôt cool. Et enfin, l'attaque ultime, Météor Inferno. Cela invoquera un énorme météore causant des dégâts importants de zone. Bien, maintenant que vous connaissez les compétences du Spellweaver en détail, parlons de sa mécanique liée à sa jauge de classe, plus communément appelée la jauge de mana. Le Spellweaver est donc une classe qui possède énormément de compétences de charge. Les développeurs ont voulu rendre la classe très accessible malgré une maîtrise difficile de ce dernier. En effet, le Spellweaver est très dépendant de son placement. Il me fait rappeler le mage noir dans Final Fantasy XIV. Lorsque vous chargez vos compétences, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous vous placez mal, alors la compétence sera décaste et donc ceci sera une perte de DPS important sur le long terme. Mais vous pouvez néanmoins faire des sorts instantanés. Cependant, vous ferez moins de dégâts que si vous la chargiez. Ceci est logique car le gameplay du Spellweaver tourne autour de la gestion de sa jauge de classe. Cette jauge de mana sera déterminante si vous voulez réussir proprement votre rotation. Et dans ce cas, il va falloir gérer votre ressource de mana, mieux se positionner pour éviter que l'on soit décaste par une attaque et surtout garder son endurance pour esquiver en cas d'urgence. En tant que Spellweaver, vous ne devez pas esquiver. Le but est de charger le plus souvent possible vos compétences. L'esquive est un luxe pour vous permettre de vous en sortir. Mais gardez à l'esprit que si vous esquivez, vous perdez du DPS. Le Spellweaver est donc une classe exigeante. C'est sûrement la plus difficile à maîtriser. Cependant, cette classe ravira ceux qui aiment le côté gestion de ressources et placement tel un vrai mage. Tu as toujours aimé les archers ? Alors le King's Trader est fait pour toi. Le King's Trader se bat à l'aide d'un arc. Logique. Cette classe excelle dans le côté utilitaire et support de votre équipe. Mais ce qui fait sa réelle force et principalement sa capacité de pouvoir apporter du heal à votre groupe. Il est le seul à pouvoir le faire. Ce qui fait du King's Trader un incontournable dans votre équipe. Mais ce n'est pas tout. Il est le roi du contrôle. Il peut endormir les ennemis afin de pouvoir soulager le tank. Il peut aussi les ralentir afin de pouvoir faire nos rotations à eux sans problème. Le King's Trader est vraiment le couteau suisse de Blue Protocol. C'est simple. Il est tellement fort et utile qu'il peut même se permettre de donner un buff qui va réduire le cooldown de ses compétences mais aussi de ses alliés. On n'a pas ici le traditionnel archer qui servira juste à buff ses alliés. Non. Il fait tout. Il tape même plutôt fort. Il est bon en A.O.E. C'est vraiment la classe qui pour moi n'a aucun défaut. La conception du King's Trader fait de lui sûrement la classe la plus utile du jeu. Alors si vous aimez les archers mais aussi être utile à votre groupe foncez. Le King's Trader est fait pour vous. Regardons de plus près ses compétences. Nous avons ici Arrow Rush qui est une attaque rapide qui balance plusieurs flèches. La particularité de cette attaque de base est le fait que vous pouvez vous déplacer pendant que vous tapez. La dernière attaque du combo tirera plusieurs flèches en même temps et si vous maintenez le clic gauche pendant la première attaque vous allez gagner un buff de vitesse attaque ce qui est très cool. Ensuite nous avons le Slalom Shot. C'est une attaque au clic droit où vous allez tirer une flèche et si vous appuyez sur une direction vous allez slalomer et esquiver une compétence très fun je trouve. Strike Arrow est une attaque où vous chargez votre flèche qui causera des dégâts dépendants de la charge. Plus la charge est longue plus les dégâts seront importants et si vous visez un point faible cela fera vaciller l'ennemi par terre. Ensuite nous avons Lethal Shower. C'est une compétence de zone. Cette attaque va créer une zone d'effet. Plus vous chargez l'attaque plus la zone d'effet sera grande. Voici Healing Arrow et la seule compétence capable de soigner votre équipe et le seul à pouvoir l'utiliser est le King Strider. Cette compétence sera très utile elle permet d'être chargée afin d'augmenter sa zone d'effet. Nous avons ensuite Hypnoblast. Vous tirez une flèche qui endormira les ennemis. Cette compétence sera très utile pour votre tank il vous remerciera sans aucun doute. Negative Resonance Vous tirez une flèche qui appliquera une condition négative aux ennemis. Une sorte de debuff en soi. Voici le buff qui ravira votre équipe Hunter Spirit. Cette compétence vous donnera un bonus d'évasion dans un premier temps. De plus elle réduira le cooldown de vos compétences ainsi que de vos alliés. Un must have. Dust Force Vous tirez une flèche d'éléments de terre qui activera une zone d'effet. Dans cette zone cette attaque fera des dégâts sur le temps une sorte de dot et augmentera la condition négative de Negative Resonance. Et pour terminer voici votre attaque ultime Mortal Gravity. Cela tire une flèche qui va créer une large zone d'effet. Dans cette zone de gravité les ennemis seront attirés et ne pourront plus attaquer. Maintenant que vous connaissez les compétences du King Strider essayons de comprendre comment fonctionne sa jauge de classe que l'on appellera la jauge de points faibles. Le King Strider est vraiment le couteau suisse de l'équipe. Support inégalé Buffer exemplaire Il possède toutes les qualités pour en faire votre classe de départ. Cependant le King Strider a un petit défaut et il est lié à sa jauge de classe. Sa jauge de classe fonctionne différemment de celle de ses confrères. La jauge augmentera lorsque vous faites des dégâts sur un ennemi mais elle augmentera plutôt lentement. Si vous voulez l'augmenter plutôt rapidement alors il vous faudra toucher un point faible. Ce point faible peut être par exemple la tête d'un gobelin. Le but est de remplir cette jauge à son niveau le plus élevé. Ici dans cet exemple on remarque que le niveau le plus haut est le niveau 3. Cette jauge a la particularité d'avoir un effet plus ou moins puissant dépendant de son niveau. En effet dans Blue Protocol il n'existe pas vraiment de healer pur à la manière d'un match blanc par exemple. Il n'y a pas de trinité non plus cependant le King Strider est la seule classe capable de soigner votre équipe. Et cette jauge elle remplit ce rôle de healer en quelque sorte puisque dépendamment de son niveau le heal sera plus ou moins puissant. Ceci peut nous faire comprendre qu'avoir un King Strider dans l'équipe est primordial pour assurer la survie du groupe. C'est une classe fun dynamique et qui est par-dessus tout le roi du contrôle et du support dans Blue Protocol. Et pour terminer ce long guide nous allons parler du Faux Breaker le Faux Breaker se bat avec une arme lente une sorte de gros marteau on pourrait croire à la vue de son physique qu'il soit un autre tank à la manière du Blade Warden alors que non du moins pas tout à fait en fait le Faux Breaker s'apparente plus à une sorte d'off tank il résiste plutôt bien il possède plus d'HP que les autres dû notamment au fait qu'il soit plutôt lent mais surtout ce qui pourrait plaire chez lui c'est sa capacité de pouvoir ralentir les ennemis mais aussi de taper fort. Sa jauge de classe est très cool il utilise des munitions qu'il peut consommer pour appliquer divers effets cette classe peut plaire à ceux qui préfèrent un gameplay un peu plus posé il est vrai que généralement on a tendance à préférer les classes hyper dynamiques mais je pense que le Faux Breaker vaut la peine à ce que l'on s'intéresse de plus près à ce qu'il peut apporter à l'équipe par contre je suis désolé je ne pourrais pas vous montrer ses compétences tout simplement parce que le Faux Breaker n'était pas disponible durant les anciennes bêta tests de ce fait je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il apporte au groupe néanmoins je pourrais vous faire prochainement une démonstration puisque dans les prochains jours j'aurai accès à la prochaine bêta test et bien voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère avoir pu vous éclairer sur vos questions concernant les différentes classes de plus protocole j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible si vous avez aimé mon travail et que vous voulez me soutenir n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à liker et écrire un petit commentaire c'est très important étant encore un petit youtubeur j'ai besoin de vos retours pour être mieux référencé donc merci à tous ceux qui n'oublieront pas c'était Miuri je vous dis à la prochaine portez-vous bien à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501